Musique Alors je me fais toujours accompagner d'un guitariste et j'essaie en général aussi d'un contrebassiste parce que moi je joue un petit peu de guitare mais malheureusement pas encore assez bien pour m'accompagner sur toutes les chansons je m'accompagne aussi avec des petits instruments sur scène comme un glockenspiel ou un melodica qui sont des instruments assez pratiques à transporter et assez ludiques et alors en fait sinon pour les plus grosses scènes je me fais accompagner d'autres musiciens parfois un violoncelliste, parfois un clavier, une batterie, un percussionniste ça dépend vraiment en fait un peu de l'humeur et surtout de la taille de la salle D'accord, et c'est toi qui les contactes ? Ouais D'accord, c'est toi directement ? Ah mais à ce moment-là il faut connaître Ouais mais en fait quand tu commences tu fais vraiment tout tout seul enfin en tout cas moi j'ai fait tout tout seul au départ c'est-à-dire que mes musiciens je les ai cherchés j'étais à des concerts pour les écouter pour leur proposer de participer à mon projet c'est moi qui faisais mes petites plaquettes qui annonçait les dates de concert c'est moi qui allais les tracter j'allais coller mes affiches voilà au départ c'était du total homemade quoi D'accord, ça c'était un peu vers quelle époque, quelle année ? C'était il n'y a pas si longtemps que ça c'était jusqu'à il y a deux ans Jusqu'à il y a deux ans ? Ouais D'accord, parce que là maintenant avec le web on pourrait penser que les tracts ou flyers ça n'existe plus quoi Ouais mais si je crois que c'est toujours important moi quand je vais à un concert on me file toujours 50 tracts D'accord Ouais après c'est plus moi qui les tracts mais non c'est important même si effectivement internet ça a pris une place énorme dans la communication les réseaux sociaux ça a une place super super importante ma manageuse me dit qu'il faut que je sois derrière mon ordinateur au moins un quart d'heure par jour pour répondre aux mails, pour faire parler un peu de ton projet D'accord Et bon ça va je veux dire tout ce que tu as à faire ce que tu as fait et ce que tu as à faire là maintenant dans le domaine de la com' notamment ça te prend quand même pas trop de temps par rapport à la composition, l'écriture ça te mange pas trop l'esprit ? Ça en prend toujours un peu trop j'ai pas assez de temps à mon goût pour écrire et composer mais j'en trouve quand même à dégager pour ça parce que c'est ce qui compte le plus mais c'est vrai que ça prend du temps tout le travail qu'il y a derrière Et par rapport à ton équipe donc comment ça se passe au niveau justement un peu des relations vous voyez souvent ou c'est un peu de la distance, du mailing ? Ah mon équipe tu veux dire professionnelle ? Enfin quoi ma manageuse, mon éditeur ? C'est vraiment du close contact ? Oui oui on se parle plusieurs fois par semaine au téléphone après ça dépend si c'est une parenthèse d'activité évidemment on se parle moins mais on est assez proche, ma manageuse c'est pareil et puis beaucoup de mails aussi Ok mais c'est vraiment beaucoup de... on se voit souvent c'est pas juste on s'envoie un mail de temps en temps Non 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 c'est important de garder un vrai contact humain, de se faire des déjeuners, de parler de ce qu'on va faire comme stratégie, de ce qui va faire évoluer le projet, de sans cesse trouver des nouvelles idées D'accord, t'as dit le mot stratégie Ouais C'est pas que du feeling quoi Et stratégie... C'est pas un gros mot hein ? Non non mais non mais pour communiquer tu vois des stratégies, c'est à dire remettre en place des dates de concert, en même temps faire une promo sur peut-être la sortie d'un single, en même temps faire un partenariat avec une marque, comment communiquer là-dessus tu vois D'accord D'accord parce que la musique c'est quand même un business aussi, bon les artistes on n'est pas des business man mais on apprend à l'être D'accord, il faut bien, il faut bien Et pour les répètes, voilà quand tu vas faire un concert, donc comment ça se passe, donc tu contactes, ok, tes... enfin tes musiciens Et ensuite ça part tout seul un peu au feeling ou d'abord il y a tout un petit travail préparatoire ? Bah écoute pour les répètes, une fois qu'on a monté le répertoire, qu'on a trouvé les arrangements, il y a tout un travail d'arrangement, une fois que c'est fait, si tu veux le squelette est créé Après, en fonction des concerts qu'on a, on adapte un petit peu et puis on se réchauffe la mémoire et on se remet dans le bain des titres quoi D'accord Une fois que le Satur existe, c'est plus facile, ça va plus vite quoi Ok Sous-titres par Jérémy Diaz